et bien salut à tous ses amis c'est Jonatix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de notre petite série où ça va faire les meilleurs villages dans clash of clans donc on va commencer avec pour les villages avec un hdv de level 6 donc d'habitude on commence avec le type défense mais là on va un peu changer on va commencer pour le type farming donc vous allez prendre votre défense antiaérienne défense antiaérienne voilà vous la placez au centre ensuite on va prendre nos réservoirs d'or et d'élexia alors l'or on va la mettre ou là c'est la première fois que ça m'arrive ça voilà de l'autre côté on met l'or et là on met les réservoirs d'élexia jusque-là c'est facile on va prendre nos deux mortiers nos deux mortiers deux mortiers deux mortiers deux mortiers deux mortiers donc j'ai une surprise pour vous on va voir que c'est une surprise au niveau des remparts donc voilà je les ai tous mis en violet donc les 225 donc c'était juste un petit défi personnel et bientôt normalement si j'attaque d'ici peut-être une à deux semaines les hdv de level 7 j'espère que j'aurai au moins au moins mi on va dire allez le cas on le sachant qu'on pense et le veulent enfin ça coûte 200 200 mille c'est assez c'est assez chaud ça fait mal au porte-monnaie on va dire ça comme ça alors le porte-monnaie des ressources alors je crois que je me suis goût et ça ça va là à ce village vous allez voir comment c'est il est bien construit il va bien protéger vos ressources normalement si tout se passe bien donc je ne cesserai jamais de le dire mais je suis quand même en retard au niveau des des remparts ça c'est assez ambitant pourtant que voilà quoi j'ai commencé mais ensuite j'ai on va dire que j'ai un peu abandonné je trouvais ça un peu cher ce que je suis arrivé au rempart en or j'ai trouvé un rempart 30000 c'est un peu abusé bon après je me suis dit bon allez on va tous les mettre en violet et comme ça ça sera une chose de fait et ça va un pur ralentir les ennemis s'ils arrivent à pénétrer dans notre base en même temps c'est le but des remparts donc après faut mieux améliorer le centre du village avec les meilleurs vous rempart parce qu'en général ils attaquent surtout avec les sapeurs les sapeurs c'est juste pour c'est juste pour éclater les premiers murs après le reste ça va ça va tout seul donc faut les donner la difficulté après qu'ils éclatent et le mur c'est de c'est de rentrer en profondeur dans le village et ça il faut faut mettre vos meilleurs pas au centre d'un astu ce sont des malades des attaques avec allez ils font au moins 10 10 sapeurs les envoies par paquet par vague donc voilà ensuite mine je commençais à les passer level 10 c'est ça c'est bien ça produit pas mal de ressources et une petite tour de sorciers voilà pour un faux j'ai aussi passé les pk c'était 2 millions je me suis mis un rush donc voilà si vous voulez aussi des techniques de roche n'hésitez pas à le dire dans les commentaires il n'y a pas de souci je ferai le tuto avec plaisir donc dans un coin on va mettre théo mon petit hdv on va pas le mettre dans un coin on va corser un peu la difficulté comme on dit une étoile ça se mérite ça me rappelle quand j'étais à l'école le professeur disait un 0 ça se mérite donc voilà ils vont essayer de l'attaquer mais vous aurez votre canon tour d'archer tout ça qui va protéger votre votre âge donc voilà ensuite normalement vous avez au moins allez vous avez normalement vos trois cas cabane vous êtes normalement déjà arrivé à 1250 trophées en a certains qui montent à 1250 et ensuite ils vont descendre c'est juste pour avoir le léger donc voilà ensuite on va placer nos camps ouais j'en ai passé un level 6 et c'est terminé je crois qu'il s'est terminé il ya peut-être ou aller à tout cas c'est il ya peut-être une heure ouais une heure une heure une heure deux heures sachant que ça prend ça prend trois jours c'est ses conséquences et l'eau toi à jour c'est conséquent là j'hésite à passer ma troisième défense antériorienne level 4 sachant que j'ai déjà lancé le picasse et c'est ça prend six jours c'est assez chaud donc je sais pas j'ai besoin de vos conseils alors gilet j'ai quasi en a placé faudra aussi mes yeux dans les commentaires je sais pas peut-être des anciennes des nouvelles vidéos si par exemple les villages vous ont aidé au pas c'est s'ils ont été efficace tiens ça me fait penser que je vais mettre le château de clan à peu près ici ah ouais ça ça va les faire rager si vous avez de bonnes troupes dans votre château et voilà ensuite ensuite laboratoire extracteur j'essaie de d'alterner entre mines et extracteur comme ça ils vont pas se mettre à roche un seul endroit ils vont plutôt essayer de d'aller comme ça ils vont prendre le moins de ressources dans dans vos mines et extracteur donc voilà bon après les bombes géantes tout ça vous les placez comme vous voulez voilà généralement ils vont s'ils essaient d'éclater ça ils vont essayer d'envoyer je suis pas peut-être tout de suite guérisseuse ou un truc du genre donc vous c'est d'anticiper généralement ils aiment bien attaquer là donc on va aller stopper net et ensuite on va aller stopper aussi ici une petite bombe voilà ça fait jamais de mal peut-être une ici aussi ici j'aime bien attaquer dans les petits coins ouais ça va analyser ses ennemis ses adversaires et je crois qu'il me manque une défense anti aérienne à plat à placer donc voilà placé de cliquer donc je pense que c'est tout que j'ai tout placé donc je vais dézoomer un peu voilà désolé pour le bruit voilà et on se retrouve tout de suite pour le type de défense donc voilà alors on démarre tout de suite avec le type défense en plaçant notre hôtel de ville au centre voilà ensuite on va mettre nos deux mortiers au nord et au sud alors des ou le mortier je vais en mettre un comme c'est d'un côté je vais décalé un peu voilà je vous le dis parce qu'il y en a certain que l'équivalent pas ensuite défense anti aérienne et château de clan on va la mettre comme ceci château de clan château clan qu'il faudrait que je passe aussi level 4 ça me permettrait d'avoir des pk ça c'est pas mal ça ouais pour dégoûter pour faire rager un peu l'adversaire un petit pk la personne vous attaque et boum il voit un petit pk dans votre château alors celui ci on va un peu les décalés parce que j'essaie de faire leur contour il faut que ce soit ce soit propre voilà voilà ça c'est fait ensuite on met nomine enfin nos réservoirs chaque fois je m'embrouille avec ça or ici on va mettre une tour de sorciers des fois j'appelle sa tour de sorciers mais ne vous inquiétez pas c'est la même chose enfin c'est pas la même chose puisque ça pas le même nom mais vous avez au moins vous savez au moins de quoi je parle ça doit pas vous égarer plus que ça ensuite tour d'arche et pendant que je suis là je mets un canon on referme celui ci j'aime bien le design vous allez voir je vous expliquer un peu ces avantages pour les inconvénients je sais pas c'est à vous de me le dire ça dépend de vos adversaires tout est relatif dans la vie voilà ensuite vous y avoir des lecteurs on va le faire en plus il est presque fini voilà ensuite canon le canon le milieu allez on va le mettre ici la tour d'arche et normalement la prochaine vidéo j'aurais déjà passé tous mes canons à level 9 il m'en reste peut-être dû à passer le 29 heures donc voilà ce sera normalement est terminée assez rapidement par contre level 10 je trouve que c'est assez cher j'ai plus de tête combien ça coûte peut-être un million et milieu 250 mille je sais pas je dis un truc approximatif je sais pas vraiment donc je sais plus si c'est trois jours quatre jours le temps de formation c'est conséquent en même temps ça fera peu plus de 60 donc c'est c'est mérité largement au moins qu'un jour mpk je pouvais vous vous proposer des foules pk parce qu'il ya certains abonnés qui j'attends toujours leurs vidéos donc c'est où il regarde cette vidéo m'avait proposé à des foules pk ou bien des foules voilà donc comme on dit on n'est jamais mieux servi que par ça même donc je vais essayer de vous proposer ça voilà attend tu rentres pas là sérieux abusé et s'est passé pourquoi tu rentres pas c'est pas grave on va te mettre faut pas essayer de comprendre je te mets là l'autre ici et normalement vous avez que trois casernes donc je vais mettre le truc de sort ensuite à maintenant que je remonte quelque chose je dis beaucoup ensuite donc on va changer on va dire après donc la mine mine ouais c'est trop swag level 10 c'est swag ouais c'est trop swag c'est swaggy 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 on en est trois là ensuite quand militaire mine mine troisième mine dernier mine je crois que c'est le dernier camp et là on est des extracteurs on va avancer un peu le camp faut pas les donner des moyens de spawner des moyens de spawner easy facile quoi donc voilà ensuite on va essayer de la jouer un peu un peu un peu un peu vache voilà vient dans la gueule du loup donc on va en mettre ici et de l'autre côté bon géante à ça rentre en plus défense est ainsi arienne vous en avez dû mais là que j'y pense non vous avez une seule défense intériorienne maintenant que j'y pense vous en avez qu'une seule à désolé ah je sais plus bon si vous en avez qu'une seule vous amétez une et si vous en avez dû vous les mettez comme j'ai les meilleurs en ce moment franchement c'est un trou de mémoire car là je le fais en fait de tête et voilà donc désolé généralement ils vont essayer d'attaquer là pour lancer leur guérisseuse ou leur ballon ou tout de tas de choses qui va mettre ici une petite bombe encore ici voilà le nombre de bombes voilà et dans les coins comme d'habitude on va mettre les casernes ne pas les casernes les cabanes trois tu te mets ici le bouge pas quelques m'a attaqué on peut récolter lorsqu'on est en mode édition je savais pas ça j'en apprends peut-être à d'autres aussi donc au plat voilà je vais recentrer un peu pour ceux qui voudraient mettre pause donc voilà le village de type défense est terminée et on va tout de suite enchaîner avec le type hybride le dernier village donc c'est parti eh bien nous revoilà pour le dernier type qui est celui d'hybride donc vous allez tout de suite commencer par placer votre hôtel de ville au milieu ensuite nous allons mettre tu es où tu es où tu es où une défense antiaérienne et le château clan ensuite on prend nos petits remports celui ci on va un peu le décaler comme ça voilà on va un peu le mettre par ici voilà c'est parfait si vous avez pour nous vous réservoir d'or à l'opposé et des lecteurs alors là je les mal placé comme d'habitude je voilà ça veut jamais bien se placer du premier coup et vous mettez votre clôture afin de protéger vos ressources et bien évidemment votre hôtel de ville car c'est ça en fait le type hybride voilà ça on va effacer ensuite on va mettre nos mortiers de chaque côté et côté opposé donc un ici un de côté donc là je peux même pas couper les arbres et les objets on va appeler ça plutôt des objets les les intrus car j'ai plus d'ouvriers en fait j'utilise les trois juste après voilà ensuite je pense que je vais mettre de chaque côté donc ici un canon du côté opposé un canon tour d'archer tour d'archer on va faire donc je préfère refermer tout de suite comme ça je vois que c'est bien propre c'est clair et je me perds pas quand le village en fait que j'allais vous proposer à la place de celui ci car j'aime bien en fait pour essayer les villages que que je vais faire pendant le tutoriel ou bien j'utilise ce que j'ai déjà construit on va dire pour le demi village donc j'ai vu qu'il n'était pas très opérationnel donc je préférais vous faire celui ci qui m'a l'air pas mal donc là on va mettre on va pas mettre celle ci que je suis en train de passer passer pardon mais tour de sorcier level 4 c'est extrêmement cher ça coûte un million deux cent quatre vingt mille il me semble donc voilà et j'aime comment ça passer mais encore le verset donc je suis lancé la invasion ça comme ça et pour finir enfin pas pour finir on va mettre une tour d'archer là un canon par ici celui ci on le retire tu dégages de la referme ensuite si vous voulez vous pouvez aussi repositionner vos défenses par exemple si vous avez envie de mettre votre canon au milieu vous faites ce petit changement après vous faites comme vous voulez vous pouvez laisser les cases et disposer vos défenses donc voilà ensuite on va prendre le défense le petit ballon on va mettre là parce que généralement ils essaient de roche dans la série aérienne donc on va en mettre une ici pardon et une à l'extérieur et un piège à ressort au milieu si j'arrive à le positionner ah non aux feuilles voilà camoufler derrière ensuite on va mettre c'est pas fini bien sûr notre piège à ressort sommes des malades un de l'autre côté ils aiment bien rachat plutôt plutôt en bas bombes ici à temps pas de superposition par contre je trouve que ça coûte énorme et moins cher pour passer les bombes et mille les petites bombes level 4 je pense que c'est 100000 pour 100000 ou je sais plus c'est abusé quand même c'est abusé ensuite c'est pas fini mais je commence déjà à placer les mines d'or vous placez vos 6000 comme ceci alors il y en a déjà 5 la dernière ici ne bouge pas suite de casernes laboratoires camp militaire comme si vous voulez aussi vous pouvez par exemple mettre une fois vous mettez une mine une autre fois vous mettez un extracteur et ainsi de suite comme ça ça oblige l'ennemi à attaquer des deux côtés d'exemple vos extracteurs et vos mines sont sont foule sont plein la dernière voilà 2 4 6 et pour finir on va mettre nos deux camps pas se casser la tête ah ouais quand même on va l'avancer à la chaux comme ça alors bon ben toute chose est une solution 1 toi tu vas aller là et le camp militaire par ici voilà il manque une caserne sur la police en bité un peu je regarde si tout est bon voilà il n'a moins qu'une bombe à placer on va le passer de l'autre côté voilà je pense que tout est opérationnel et votre village va bien résister face aux attaques adverses donc je vais centrer un peu le village voilà donc ainsi s'achève cette magnifique vidéo donc voilà j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas vous abonner à la chaîne de mettre un petit like et de surtout commenter car c'est très important alors sur ce mois je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo toujours en compagnie et peut-être à la compagnie de quelques d'autres voilà quoi à plus les gens oh yeah